Allez, c'est parti pour l'Expresso des sorties. Il y en a très très peu, mais bon, voilà, c'est pas grave. On a dit qu'on se faisait un petit rendez-vous toutes les quinzaines en attendant l'année prochaine. Bien entendu, il y aura du Warcry, il y aura du Underworld, il va y avoir de JDR et puis bon, quelques autres choses, dont une petite liste de Noël X-Wing. Allez, en attendant, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager et puis à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. C'est parti. Allez, on commence avec les sorties de Warcry, qui sont en fait les sorties de la semaine dernière que je n'ai pas traité. Donc, on va avoir le tome des champions 2020. Moi, j'avais déjà pris celui de l'année dernière, donc je pense que celui-ci, je vais le prendre également. Et puis sinon, vous allez avoir des livres, enfin des ouvrages sur chaque faction. Qui ont les héros de la destruction, les sentinelles de l'ordre. Il y en a quatre, il y a les apôtres de la mort et puis aussi un pour le chaos. Alors, en fait, c'est des extensions qui vont vous permettre de jouer les factions qui sont contenues à l'intérieur et qui sont en fait décrites. L'idée est à la fois bonne et puis en même temps extrêmement frustrante. Je m'explique, on est sur 20 euros le bouquin. Ça va vous permettre effectivement d'avoir des règles spéciales. C'est-à-dire que si vous avez fait une troupe d'orques comme moi, vous aviez vos cartes. Ça, c'était sympa. D'ailleurs, je vous rappelle que moi, je m'étais fait chier à réunir toutes les figurines pour faire la troupe d'orques. Du coup, ça m'a coûté une blinde alors que la boîte, au final, est sortie. Donc, ne faites plus ça. Au final, ils sortent les boîtes. N'essayez pas de réunir en loose les factions. Ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher. Bien sûr, j'ai les figurines à côté. Mais moi, je ne l'avais vraiment fait que pour Warcry. Et franchement, voilà, je me suis fait baiser. Je ne pensais pas qu'ils allaient sortir, en fait, les factions en boîte. Donc, ne le faites pas. Quoi qu'il en soit, on avait les cartes. On avait tout ce qu'il fallait pour jouer. Mais ils ont décidé de sortir des règles spéciales qui sont donc dédiées à chaque faction. Et pour ça, ils ont fait quatre bouquins. Alors, c'est à la fois, je dis, une bonne et une mauvaise idée. Une bonne parce que si je suis intéressé par les orques, je n'ai pas forcément envie d'acheter un gros bouquin qui réunit tout avec le chaos, les morts vivants ou les stormcasts. Mais bon, en même temps, on sait très bien que dans Warcry, personne ne vaut qu'une seule faction. Ça n'existe pas. On a tous plusieurs factions, plusieurs petites équipes de constitués. Il y a fort à parier que vous en ayez allé entre deux, trois, voire même quatre factions à la maison pour jouer entre potes. Et du coup, parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose à réunir. Ça vient vite, en fait, de créer une faction. Et du coup, si vous voulez couvrir vos factions, parce qu'il y a de fortes chances que vous n'avez pas fait que du stormcast ou que de l'orque, il va falloir vous acheter autant de bouquins que vous avez de factions différentes. Et ça, c'est bien joué, mes amis de chez Game Sursop, parce qu'il y a un pompe à fric. Du coup, on va séparer les bouquins. Et du coup, si vous êtes intéressé par deux factions qui sont totalement antagonistes, vous allez acheter deux bouquins, voire trois, voire les quatre. Alors, bonne idée si vous jouez peu et que vous n'avez qu'une seule faction. Et là, on se dit, c'est louable. Mais on sait très bien que ce n'est pas le cas. Et du coup, là, l'idée est bonne. 4 fois 20 euros, ça fait du lourd. Surtout si vous rajoutez les 25 euros du champion. Mais voilà, c'était à noter. C'est sorti. Et malgré tout, c'est cool. La bonne solution, c'est de se partager l'achat. De le faire soit dans le cadre d'une assos, soit des potes achètent des livres et puis vous achetez tel autre. Il faut garder ses potes toute la vie. Alors sinon, également, dans l'univers de Warhammer, on va avoir la sortie de Underworld, d'ailleurs chasme. Alors, bon, saison 1, saison 2, saison 3, saison 4. C'est vrai que Underworld, j'ai suivi pendant un moment. C'était intéressant. Il y avait de nouveaux mécanismes. Là, celui-ci, soyons honnêtes, je ne me suis absolument pas intéressé. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Pendant très longtemps, je suis tombé dans une espèce de collectionnite. En plus, le problème des saisons de Underworld, c'est qu'une fois qu'elles sont terminées et qu'elles ne sont plus disponibles, vous l'avez dans le cul pour les retrouver. Donc, c'est vrai que ça pousse un peu à l'achat de se dire « je n'aurai pas la carte, je n'aurai pas la carte ». Mais soyons clairs, moi, je n'y joue pas assez pour faire le pas sur celui-ci. Même si j'ai beaucoup apprécié les mécanismes, c'est quand même devenu un jeu qui est très, très sharp. Moi, j'y jouais pour le plaisir. Et je dois avouer que dernièrement, j'ai joué contre des joueurs qui étaient très, très bons. Et quand vous jouez contre des joueurs qui sont très, très bons et qui ont des decks super bien faits, vous vous prenez des branlées monumentales. et c'est un truc, si vous voulez, ça n'arrive pas dans les autres jeux. C'est-à-dire que vous allez jouer, je ne sais pas moi, soit à 40K, soit à Légion. Alors, je compare des choses qui ne sont pas comparables parce que là, on est sur un jeu de plateau alors que je vous parle de Wargame, mais vous comprenez l'idée. Quand vous jouez à des jeux comme ça, vous trouvez toujours votre plaisir. Alors que là, Underworld, franchement, si vous n'avez pas suivi la Wraith, si vous n'avez pas constitué un deck vraiment puissant, si vous ne connaissez pas la récurrence des cartes qui ressortent tout le temps et assez régulièrement, ça devient une vraie souffrance. Donc voilà, je pense que de façon assez exceptionnelle, pour moi, Underworld, c'est fini. Et cette boîte-là, je ne pense pas que je la prendrai. Même si, je dois l'avouer, j'avais adoré le jeu lorsqu'il a été lancé. J'avais trouvé ça vraiment génial. Mais c'est un jeu qui se veut compétitif et qui a vraiment pris ce virage compétitif. Et comme moi, je ne le suis pas du tout, je ne suis plus du tout en phase avec Underworld. Mais voilà, sachez que c'est sorti et c'est dispo chez mon partenaire. Bon, sinon, pour Necromunda, on va avoir la Maison des Artifices qui va sortir, le supplément. Attention, c'est en anglais. Et par contre, c'est accompagné d'une très belle boîte d'archothèques. Je les trouve vraiment super classes. Là, pour le coup, ils sont super bien peints, mais c'est toujours le cas de Necromunda. Je trouve que le peintre qui gère Necromunda s'en sort beaucoup mieux que celui qui gère parfois Age of Sigmar. Des fois, sur le site officiel, on voit des horaires pour Age of Sigmar. Là, franchement, c'est toute beauté. Les deux persos principaux en armure intégrale, franchement, c'est trop classe. Cet univers un peu cyberpunk. cyberpunk. J'espère que vous ne jouez pas sur PS4 ou Xbox One. Mais en tout cas, cet univers cyberpunk, là, il marche très très bien. Tiens, pour en revenir à cyberpunk, si vous ramez comme des chiens sur PS4 ou sur Xbox One, vous avez toujours la possibilité de jouer au jeu de rôle. Lui, au moins, il ne bug pas. Bon, blague à part, bien entendu. Tout ça, c'est disponible chez mon partenaire qui commence. Et avec le code promo Pierrot, ça fait encore 10% de moins sur ce que tout le monde fait. Ça commence vraiment à devenir très abordable. Et puis, je crois qu'il y a une fête qui arrive dans pas longtemps. Ou voir, ça justifie tous les cadeaux. Donc, allez-y, foncez. Allez, en parlant JDR, je vous rappelle que ce sera également ce vendredi la sortie du supplément Berlin a dépravé pour l'appel de Cthulhu. Je ne reviens pas dessus parce qu'on a fait une vidéo de présentation et je vais vous la mettre en lien directement ici. Vous allez voir qu'au début, on était loin d'être convaincus. Et puis, une fois, l'ouvrage dans les mains. Alors, nous, on a eu la version PDF et on en est très content. Sachez que la version PDF existe. Mais là, je vous parle de la sortie officielle en live de ce bouquin. Et comme je disais, on n'était pas spécialement convaincus. Mais une fois qu'on a parcouru le bouquin, franchement, il y a vraiment matière à s'éclater dans l'univers de Cthulhu, dans une ville aussi riche et diversifiée que Berlin. Surtout dans l'époque des années folles avec l'introduction du Troisième Reich et tous les déboires qui peuvent y être associés. Donc, n'hésitez pas. C'est également la sortie d'une boîte d'initiation pour Starfinder. C'est assez étonnant parce que Starfinder, c'est quand même un jeu de rôle qui est là depuis longtemps. Ils ont décidé, comme tout le monde, de faire une boîte d'initiation ou une boîte de start. Tout dépend. Je trouve ça bien. Après, je trouve que c'est un peu surfé sur la vague. Mais finalement, voilà. Les jeux de rôle, maintenant, qui n'ont pas leur boîte d'initiation, ils doivent rattraper le retard, en fait. C'est un peu le sentiment qu'on a. On a le sentiment que maintenant, tout jeu de rôle doit avoir son kit d'initiation. Et bon, en l'occurrence, celui-ci est très bien fait. Il est très riche. Alors, bien sûr, à l'intérieur, vous allez avoir des fiches de personnages. Vous allez avoir du pré-tiré. C'est vraiment top. C'est plutôt propre. Et puis, c'est un univers qui est quand même assez facile à exploiter en JDR. Donc, n'hésitez pas. Et puis, sinon, j'en termine avec les sorties. Et oui, déjà, je voulais juste vous parler de mon petit coup de cœur qui est en fait Battletech Clan Invasion, qui est donc un add-on pour Battletech en général. Et puis, qui va notamment vous permettre d'intégrer les clans. Bon, voilà. Alors, après, c'est un jeu qui est quand même assez confidentiel, qui est quand même assez exigeant aussi au niveau de la technique et tout ça. Mais bon, voilà. Je ne sais pas. Ça date de l'époque de la Xbox. Toute première Xbox. J'allais dire 360, mais non, non. de la première Xbox où, je me rappelle, je jouais à Battletech. Je ne sais pas si vous avez découvert ça. En tout cas, c'était la première fois qu'on jouait vraiment de façon très, très aisé sur Internet avec des batailles. On faisait des combats comme ça en arène. C'est vraiment top. J'en ai un peu la nostalgie. Et je dois avouer que Battletech, ça a toujours été un jeu qui a traîné dans mon univers. D'ailleurs, actuellement, je suis en train de jouer à Battletech sur PC. Voilà, je ne sais pas. Le coup du gros robot Gundam, ça marche toujours. Allez-y, foncez sur cette extension. Je pense qu'il y aura toujours moyen d'exploiter ça au mieux. Allez, on passe à la petite liste de Noël que j'ai décidé d'orienter sur X-Wing. Voilà, parce qu'X-Wing, c'est un jeu que j'ai toujours apprécié. Je ne vais pas être très, très original parce que je vais beaucoup toucher sur les dernières sorties. Dernières sorties qui sont présentes sur la table et qui feront d'ailleurs l'objet d'une présentation. Mais plutôt que de faire un unboxing, parce que vous savez que je ne suis plus trop fan de ça et je crois avoir compris que vous non plus, ce qu'on fera, c'est qu'on vous les présentera en les jouant. Voilà, donc on va filmer un let's play avec Kevin, le pilote de chasse. Et puis on expliquera, on fera un let's play didactique et non pas cette fois-ci didactique sur le jeu, mais didactique sur les figurines. Alors, qu'est-ce que je vous propose ? Ce n'est pas conseil, c'est propose. Ce n'est absolument pas un caractère méta. C'est comme pour Légion la semaine dernière. Là, ce que je vous balance, c'est mes coups de cœur. Mais en l'occurrence, ils sont très orientés sur la dernière vague. Je suis désolé. Mais pas que, vous allez voir. Alors, bien entendu, pour les séparatistes, je pense que le Slave, c'est un impondérable. C'est vrai qu'on n'en a qu'un. Il est sous une seule version. C'est celui de Boba Fett. Donc, obtenir celui de Django, c'est vraiment, vraiment sympa. Même si moi, le bleu, ce n'est pas la couleur que je préfère. Voilà. Soyons clairs. On continue côté séparatistes. Et puis, il y a le tri-chasseur. Donc là aussi, très, très, très sympa. Très, très classe. Essayez de prendre un angle qui ne brille pas trop. Voilà. Bon. Par contre, il faut, à mon avis, en avoir au moins deux. La figurine est vraiment top. Et puis là, c'est pareil. Chez les séparatistes, il y a pas mal de synergies à faire avec la canonnière et avec les chasseurs. Donc, essayez de vous intéresser à ça. Puisqu'on est dans le premier épisode, on va passer également sur la République. La République avec le V. Alors, le V, ce n'est peut-être pas forcément mon préféré, mais je trouve que c'est bien de l'avoir sorti. Et puis, il est quand même assez anecdotique. Donc, je vous le propose. Ce que je vous propose surtout, c'est forcément le petit Jedi Fighter là avec sa capsule de distorsion. Déjà parce qu'il est super classe. Il est super chouette. Et puis là aussi, lui, il va intégrer en fait des mécanismes de jeu que je trouve vraiment, vraiment sympa. Côté Empire, ce taille lourd que Mea Culpa, merci Kevin, on voit dans Solo. Alors là, je dois vraiment avouer que je ne m'attendais pas à une figurine aussi énorme. Franchement, il est énorme. Il est vraiment très, très, très gros. Je ne me suis pas encore totalement intéressé. mais rien que pour la figurine, je trouve que c'est sympa. Il y a plein de choses à faire pour l'Empire avec ça. En tout cas, de mon point de vue, plus qu'avec la navette qu'on vous avait présentée. Et là, côté Empire, c'est vrai que ça manquait un peu de sorties. Donc, ça va vous donner un peu plus de possibilités. Si vous êtes joueur impérial, il vous faut absolument ce vaisseau lourd. Et puis, le gros, gros, gros cadeau est là. C'est obligatoire. C'est le paquet d'escadrons des héros de l'espoir. Alors, soyons clairs et honnêtes. Moi, c'est rien que de l'esthétisme. Si vous êtes joueur, il y a d'autres raisons de le prendre. Mais moi, c'est rien que de l'esthétisme. Parce qu'avoir un X-Wing orange et un X-Wing vert. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas des X-Wing, c'est des T-70. Puisqu'on est sur les épisodes 7, 8, 9. Mais rien que d'avoir le pot d'amorone orange et puis le vert, c'était obligatoire. Dans l'X-Wing, je suis un malade. Voilà, je collectionne les X-Wing. Et je collectionne aussi les L.A. Ça y est, je les ai tous. Là, en l'occurrence, aussi, ce n'est pas un L.A. C'est un Z.A. Je ne sais plus comment. Là, ça porte un nom bien particulier. Je vais regarder. Un RZ2. Voilà. Mais bon, on est tous d'accord que c'est un L.A. Et puis celui-là, il est vert. Il est super top. Alors, bon, je dis ça, évidemment, dans la façon de jouer, il y a plein de cartes intéressantes, plein de synergies intéressantes. C'est tout l'intérêt de X-Wing. C'est de créer des synergies entre vos vaisseaux, entre vos cartes, entre vos manips, entre vos améliorations, que toutes ces boîtes vont contenir des améliorations qui sont vraiment spécifiques. Là, vous comprenez que je suis allé sur un coup de cœur totalement visuel. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Même si, moi, je fais toujours l'erreur de jouer le coup de cœur et au final, je faisais des trucs que je trouve jolis et qui ne sont pas forcément en adéquation de jeu. Je me prends des tôles. Mais bon, au moins, j'ai du plaisir. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a deux choses aussi que je vous conseille. C'est le Fireball. Celui-là, franchement, je ne sais pas m'en passer. C'est un vaisseau... Je suis tombé amoureux de ce vaisseau, en fait, dans la série. Je suis désolé. Déjà, j'aime bien la série. Et j'adore ce vaisseau. Et surtout, j'adore ce qui est rattaché à ce vaisseau, c'est-à-dire le fait de piloter avec une prise de risque maximale. Voilà. C'est un vaisseau qui est susceptible de vous péter à la gueule constamment. C'est un vaisseau qui, je trouve, est très beau. Visuellement, on est à la limite du wipe-out. Et vous savez pourquoi. Parce que c'est un vaisseau qui fait dans l'anime des courses. Enfin, qui est dévoyé à faire des courses. En plus, vous voyez, il a un peu un look de X-Wing. Ou plutôt de Z95 puisqu'il est monoplane. Mais, voilà, je le trouve super classe. Super top. Je l'ai attendu très 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 longtemps. Je suis très heureux de l'avoir. Et je vous le conseille vivement parce que lui, il a introduit des mécanismes de prise de risque qui sont vraiment intéressantes et qui, quand le vaisseau ne vous pète pas à la gueule, est quand même assez jouissif. Vous êtes constamment sur la corde, sur le fil du rasoir. Et je trouve ça top. Et puis, bien entendu, en face, je vous conseille celui du Major Voreg. Parce que, déjà, il est super chouette. Il défonce sa race. Et puis, lui aussi, il va intégrer des mécanismes que je trouve intéressants. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de la méta si ces vaisseaux-là sont vraiment intéressants côté méta. Mais je vous l'ai dit, c'est ma petite liste de Noël. Donc, je dis ce que je veux. Voilà, j'en ai terminé pour ce dernier expresso de l'année. Parce que, étant donné le rythme des sorties en ce moment, je ne pense pas que j'en ferai la semaine prochaine. Et puis, je suis en vacances. Donc, j'ai quand même l'intention d'en profiter. Alors, ne vous inquiétez pas, je serai présent pendant les vacances. Il y a au moins, déjà de sûr, deux vidéos qui vous seront proposées. Peut-être même en live. C'est, bien entendu, la présentation de la nouvelle gamme de Star Wars Armada. ça va arriver à la maison normalement fin de semaine prochaine. Et donc, je vous piloterai un dépunchage de ça en live. Et on pourra échanger ensemble sur les possibilités de ce jeu. Quelles sont les nouvelles ouvertures que l'on a. On regardera les figurines un petit peu plus près et puis les cartes. Et bien entendu, ça va déboucher sur un let's play qui lui sera plutôt tourné courant janvier. Sinon, j'ai une autre vidéo à faire pendant les vacances. Mais bon, ça, je garde le secret. Vous allez voir, c'est un truc qui est sympa. Je me suis, comment dire, jeté à l'eau et je voudrais partager cette expérience-là avec vous. Donc, j'espère que cette année, malgré le Covid, la page vous aura rempli des attentes que vous aviez de l'autre côté. Sachez que pour nous, ça a été une grande frustration de ne pas pouvoir profiter au mieux de tous les let's play qu'on avait en tête. On voulait vous faire plein de choses. On était séparés quand même. L'équipe était séparée. On a trouvé des solutions pour être malgré tout présent, soit pour Mandalorian, soit pour, par exemple, la sortie des nouvelles règles de Star Wars et Légion. je pense qu'on va continuer aussi de temps en temps à travailler comme ça. C'est-à-dire que même si on est déconfiné, vous allez continuer à nous voir en écran splitté parce que malgré tout, je ne suis pas obligé de déplacer toute l'équipe pour échanger sur des sujets et je ne trouve pas forcément ça déconnant. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qu'on espère et je peux vous dire que toute l'équipe l'espère vraiment, c'est qu'en 2021, on va enfin pouvoir aller au-delà des frustrations qu'on a eues et de ne pas pouvoir vous proposer des let's play. Il y aura du jeu de rôle, il y aura du X-Wing, il y aura de l'armada, il y aura du Légion, bien entendu. On va travailler différemment, on va essayer de vous proposer des choses beaucoup plus propres. On a beaucoup oeuvré pour essayer de faire du live en se rendant compte que techniquement, on était peut-être, allez, je dois avouer, trop gourmands. J'ai peut-être fait, voilà, j'ai voulu trop en faire au niveau des lives trop de caméras, trop de points de vue, trop de choses comme ça. On a voulu utiliser des technologies qu'on ne maîtrisait pas comme les micro-HF et tout ça. Et, ben, soyons honnêtes, on ne vous a pas proposé du résultat de qualité. Donc, on va baisser un petit peu nos prétentions pour pouvoir augmenter la qualité du travail. Vous allez voir, je pense que l'année 2021 sera une année qui vous permettra d'avoir le niveau que vous êtes en droit d'exiger. A la fois au niveau des let's play et puis, je vous l'ai dit, pour ceux qui nous ont suivis dans Mandalorian, on va continuer nos dépeunchages de séries, que ce soit Marvel et puis toutes les choses qui vont se passer dans l'univers de Star Wars. Donc, là, voilà, Pierrot va vraiment prendre, de ce côté-là, la page va vraiment prendre une tournure très, très ancrée dans l'univers de Star Wars mais en gardant notre curiosité pour le reste puisque vous allez voir, on va jouer à des jeux de plateau et puis, il y aura peut-être aussi, je vais voir si je le fais ou pas, je me tâte encore mais un petit peu de Warhammer 40k même si, normalement, c'est un univers qui est réservé à l'élite et que je suis loin d'en faire partie. Mais voilà, je vous proposerai ma vision de ce jeu et qui sera, sans aucun doute, une vision plus récréative que méta. En attendant, j'espère que cet expresso vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Je vous souhaite à vous et puis à vos familles de bonnes vacances. Essayez d'en profiter un maximum de ce temps retrouvé même si ces derniers temps on n'en a pas manqué. Mais voilà, prenez le temps de jouer, de vous retrouver, moins de 6, de peindre, de faire diminuer un petit peu la pile de la honte comme moi, je vais m'attacher à faire. Et puis, je vous donne rendez-vous en dehors des vidéos que je vous ai dit pour les vacances en 2021. Et je vous souhaite de bonnes fêtes. A très bientôt. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux, de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour votre équipe d'en face. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada